Merci Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Joël Giraud. Merci Monsieur le Président. Permettez-moi à mon tour, au nom du groupe 2RDP, d'exprimer notre solidarité avec les familles d'otages, surtout celles qui sont et demeurent dans la peine. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier Ministre et concerne l'éco-taxe poids lourd. Le scandale, ce n'est pas l'éco-taxe, c'est éco-mouve. L'éco-taxe est une bonne mesure qui permet d'appliquer le principe du pollueur-payeur à des myriades de camions qui dégradent les routes et polluent l'air. En revanche, le choix très politique arrêté par l'ancien gouvernement de confier le déploiement et la gestion du système à une entreprise privée dans le cadre des PPP très décriés par la Cour des Comptes interpelle. L'État a retenu Ecomove, une filiale à 70% de la société d'autoroutes italienne à Autostrade, spécialement créée pour ce projet dont on ne connaît pas officiellement le montant de la rémunération. J'ignore ce qu'il est advenu de l'enquête préliminaire ouverte pour présomption de corruption passive lors du choix du titulaire du contrat. Mais le tribunal administratif de Sergi avait annulé le marché pour atteinte à la transparence avant que le Conseil d'État ne juge en opportunité et valide le choix. Mais le doute subsiste, d'autant que la société choisie pour conseiller le ministère travaillait aussi pour le prestataire. Ma deuxième interrogation porte sur les choix d'itinéraires. Alors qu'en Allemagne, en Autriche, la LKV Maut a été soigneusement étudiée pour taxer en priorité le transit international des poids lourds, en relevant les seuils en matière de tonnage pour protéger les PME-PMI et en installant les portiques aux frontières, il suffit de regarder la frontière franco-italienne pour s'apercevoir que tous les itinéraires alternatifs aux tunnels alpins et aux autoroutes du littoral ont été soigneusement exonérés des co-taxes, comme si l'on organisait le report du trafic au profit de centaines d'entreprises, majoritairement italiennes, il faut le dire, sur des liaisons gratuites posant des problèmes de sécurité pour les populations traversées. Alors ma question est double. Êtes-vous favorable à une commission d'enquête parlementaire sur les conditions relatives à l'attribution du marché à EcoMove ? Et êtes-vous prêt à revoir rapidement le système pour taxer plus durement le transit international des poids lourds que les PME et PNI françaises ? Merci. La parole est à M. Frédéric Cuvillier. Ministre délégué chargé des transports, de la mer et de la pêche. Merci M. le Président, Mesdames, Messieurs les députés, M. le député Joël Giraud. Votre question me permet de répondre à un certain nombre d'imprécisions concernant la mise en place de l'éco-taxe poids lourd, imprécisions que vous avez soulignées et auxquelles il me faut répondre. Suite à la création de l'éco-taxe poids lourd par la loi de finances votée en décembre 2008, le précédent gouvernement a décidé de confier la mise en place du dispositif, c'est-à-dire l'installation, l'entretien des portiques, le système informatique, les équipements de contrôle, à une société privée, ce qui est assez inédit, qui a été elle-même créée de toutes pièces pour cette fonction. Après une procédure qui a été lancée par M. Borloo en mai 2009, le contrat de partenariat de la société Ecomouv' a été signé avec l'accord écrit de Nathalie Kosciusko-Morizet, de François Barouin et de Valérie Pécresse. C'est un accord qui mentionne à la fois la durée d'un contrat, 13 ans, un loyer de 250 millions par an versé à la société Ecomouv', le versement par l'Etat d'une indemnité de 800 millions si l'Etat venait à rompre le contrat signé par nos prédécesseurs. Ce qui veut dire que lorsque nous sommes arrivés, puisqu'un décret a d'ailleurs été signé deux jours avant le deuxième tour de l'élection présidentielle, portant la responsabilité de l'application de l'éctro-taxe Bois-Lourds à ce gouvernement, nous étions liés, ligotés par le contrat signé par nos prédécesseurs, ce qui m'a amené à dire devant la représentation parlementaire en commission que si nous avions pu faire autrement, nous aurions fait autrement. Et par ailleurs, je précise, puisque cela n'a pas été mentionné, qu'il ne s'agit pas d'un impôt supplémentaire, mais bien de la volonté de faire payer par les utilisateurs et non plus par les contribuables la modernisation des infrastructures, ce pourquoi nous relevons...